Le premier réalisateur Oui, Lucie, pourrais-tu nous envoyer le premier réalisateur pour l'entrevue? Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez une idée de nous proposer? Oui, absolument. D'action, je crois. Dans le fond, vous allez voir, ça va être malade, OK? Dans le fond, moi, mon idée, c'est qu'on sait bien que de ces temps-ci, tout le monde tripe sur les suites, OK? Fait que je me suis dit, pourquoi toi, Lucas, tu fais pas quelque chose de différent? Pis j'ai pensé, je me suis dit, Lucas, pourquoi tu fais pas une suite à un film que tout le monde a aimé? Pourquoi tu fais pas le Titanic 2? Titanic 2. Dans le fond, c'est ce qui arrive, tout ce qui s'est passé dans le Titanic 1, c'est juste un rêve, OK? Pis, dans le fond, Jack pis Rose, ils se réveillent. Pis c'est ça, dans le fond, le Titanic, il coule comme dans le 1. C'est la même chose, sauf que c'est dans le 2. Ce qui arriverait pendant le film, finalement, c'est que Jack pis Rose, ils se forceraient pour construire un radeau. Pis dans le fond, dans ce radeau-là, ils vont pouvoir transporter 10 personnes, OK? Pis ils vont les amener sur une île déserte. Pis là, bien, sur l'île déserte, tout le monde va commencer à disparaître. Un petit peu. Tu avais déjà vu? Comme dans le final de son victime. Exactement. Pis j'ai vraiment tout prévu, OK? Je me suis dit, pourquoi on ferait pas tout ça en 3D? Pis Jack, ça pourrait être Kenny Reeves, pis Rose, ce serait Katie Bates. Parce que ça, c'est juste la saucisse, hein? Pis en passant Kenny Reeves, c'est un jeu de lumière. Ce serait malade, OK? Pis là, bien, il y aurait plein d'explosions. Ah! 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 C'est très aimable à vous. Ben, la porte est juste là-bas, alors on va vous donner une nouvelle si on vous choisit. Bonne journée. Merci. Merci. Vous allez voir, si vous prenez mon idée, là, c'est un Oscar assuré. Le Titanic 2. Tenez-le bien. Ben moi, j'ai vraiment aimé ça. Toi, t'a aimé ça? Ouais. Oui, Lucie, pourrais-tu nous envoyer le second Réal? Merci. Alors, mademoiselle Anderson? Madame. Anderson. Vous avez un film, euh, une idée de film pour nous? Oui, bien évidemment. J'ai eu cette idée-là hier soir, avant de me coucher. Et je parle fort, et je ne suis pas ridicule. Vous voyez, à la lueur des chandelles, ça parlerait de la souffrance des hommes. Ça s'intitulerait « J'ai tué la mer ». Il n'y a pas déjà un film qui s'appelle « J'ai tué ma mer ». Non. « J'ai tué la mer ». Vous savez, la mer, dans le sens d'un cours d'eau, de l'océan qui vient caresser les rivages de la terre, cette terre-mer qui nous unit tous. Vous voyez? Vous comprenez de ce que je parle? Enfin, ce serait l'histoire d'un homme qui, dans un élan de désespoir, n'arriverait plus à regarder la plèbe en face. Et qui, afin de retrouver toute cette paix intérieure, irait marcher sur le bord de l'océan. Alors, et ensuite? Eh bien, il prendrait un couteau, et il se mettrait à tuer, à tuer, à tuer la mer, et il se rentrera dans le ventre, et là... Il meurt. D'accord. C'est bon. Mais c'est uniquement du sens. Ah non, je m'en porte quelques fois. Quand je parle de mes films, vous voyez. Nous voyons ça. Oui, je suis désolée. Euh, madame... mademoiselle... madame Anderson? Madame Anderson. Euh, disons que nous... nous prenions pas votre idée de scénario. Aurez-vous une autre idée d'une suite de scénario quelconque qui pourrait attirer le public? Oui, oui. Ça pourrait être une suite du cercle des poètes disparus. Voyez-vous en parler? Oui, oui, bien sûr, bien évidemment. Vous savez, le personnage de Robin Williams, une fois qu'il sera à sa retraite... se mettrait à lire le dictionnaire. Ça serait un plan-séquence d'une heure et demie de lui qui lit le dictionnaire. Bon, euh, je vois. Bon, alors, madame Anderson, nous allons vous rappeler si on vous choisit. Très bien. Merci. Merci. Dans le fond, euh... ça que des poètes disparues de deux, euh... ce n'est pas pas d'idée, ça? Ok, non, c'est à chier. Oui, euh, Lucie, envoie-nous le prochain, s'il te plaît. Oui. Merci. Salut. Bonjour. Euh... Je peux m'asseoir? Oui, c'est là pour ça. Bonjour, monsieur Wood. Salut. Vous avez une idée de film pour nous? Ouais. Ouais, j'ai... Ouais. J'ai une idée. Ça... Ça serait, euh... Ça serait l'histoire d'un... J'aurais pensé à un gars qui pourrait lire le dictionnaire. On lui l'a déjà proposé aujourd'hui. Ah ouais? Ah! T'as tant, ben ouais, là. Si vous avez une autre idée, vous pouvez... Ben, écoute, ouais, je n'ai plein d'idées. Euh... Euh... Écoute, ça pourrait être... Là, j'avais pensé, j'avais pensé juste hier, tu sais, j'ai eu un flash, j'étais dans mon bain, pis euh... Une mitaine qui mangerait des appendices... Des appendices... Pas ses dates. Hein? Euh... Non. Euh... Un coeur... De personne... Qui parle... À la personne... Mais... Pas avec des mots... Avec... Un cas de Mars? Non. Ah... Tabarouette... Non. Euh... J'avais pensé une brocheuse qui mange du monde. Euh... Non. Il fait chaud ici, là, t'en avais. Ce serait l'histoire... D'un verre d'eau... À la recherche de son grand frère. Euh... Non. Euh... Non. Non. Euh... Ben... Écoute, euh... Monsieur Wood, écoutez, je crois que ça... Non, non, non. Attends, attends, attends. J'en ai un autre. J'en ai un autre. OK? Ce serait... Ce serait... Du duct tape, mais qui colle pas. Non? Un plan d'un an et demi qui décolle? Non. Oui. Écoutez, Monsieur Wood, écoutez, il décolle. Je crois que ça va être correct. Hein? Ben écoute, écoute. Attends, attends. Euh... J'ai... J'ai une prise de courant qui pourrait... Euh... Qui pourrait pas donner du courant, mais de l'amour. Non? Non. Euh... Un coeur... De personne... Qui parle... À la personne... Mais... Pas avec des mots. Avec... Un cas de Mars. Non. Ah. Euh... Non. Ce serait l'histoire d'un gars qui s'appelle Woods qui vit dans le bois. Pis une fille qui s'appelle... Pierre Delaroche. Non. Titanic 2. On l'a déjà eu celle-là. Ce serait l'histoire d'un gars qui s'appelle... Qui s'appelle Pierre Delaroche. Qui irait... Euh... Au magasin. Ok? Pis là... Il y aurait plein de... Plein de guêpes qui le piqueraient. Ben le punch là-dedans... C'est que les... Les guêpes ce serait comme... Sa mère. Mais refoulée. Pis il serait allergique aux guêpes. Non? Vous vous moquez de nous. Putain paroute. J'ai une idée. Ce serait... Ce serait pas une histoire. Parce que les histoires, ça fait tellement 2010. Euh... Ce serait... Euh... Les nouvelles. Mais... Dans un film. Hein? Mais les nouvelles des années... Soixante... Treize. Hors de question! Hein? Euh... Euh... Non, je vous le ramène pas. Monsieur Wood? Euh... Je crois que ça serait correct. On va vous rappeler. Ah... C'est... C'est bon. Merci de votre temps. Merci. C'est un plaisir. Ah... 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 C'est bon. Bah.... Bye ben... C'est bon. Ouais, Lucie. Ouais. Ok. Merci. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais Lucie. Merci, on va le mettre avec les autres. Bonjour, Monsieur... Me... 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 Quoi? Moresse, bel et nan. Mores... Il parle l'indien. Ne, n'inquiétez-vous pas, je parle l'indien mon signe. Ouais, eh... Eh, je mets la camaro et maro. Est-ce qu'il va me marre au monde? Me... Ma... Me... 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 Ma... Le... Ouais, il va... Flour rein. Il parle d'un film qui parlerait d'immigration et d'amour. Ah, mais là je te voyais! Là où est-ce que c'est Racheau-Mont? C'est Racheau-Mont? C'est Racheau-Mont! C'est Racheau-Mont! C'est Racheau-Mont! C'est Racheau-Mont! Il voudrait faire John Malkovich qui serait en relation avec Racheau-Mont. Non, non, non! Racheau-Mont! C'est Racheau-Mont! C'est Racheau-Mont! Ouais, c'était un peu le seul que je me disais. Allez-moi! Allez-moi, c'est pas la bonne! Bollywood? 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 Bollywood! Bollywood! Générique C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.